Wow! 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 Let's dance! Pour ce thème de Popstar Diva, je voulais vraiment montrer mon côté très androgyne et quelle star était le plus androgyne que David Bowie. J'ai pris comme idée de base des pantalons hyper connus de Bowie. C'est un beau oui! Pour la première fois, je ose regarder les juges dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas encore fait avant, mais c'est hyper bien. Je danse un petit peu avec, je prends mon temps, je montre mon maquillage, mes accessoires, tout. Et c'est super. Chech, Suzanne, désespérément. Merci, c'est la wow! Mademoiselle Bow! Wow! C'est sexy! Je porte une tenue un peu d'inspiration japonisante, punkette. C'est quand t'essais l'hormone. C'est grave avec les pompons. Les chaussures sont magiques et te donnent une puissance incroyable. Tu surplombes tout le monde, donc ça donne de la confiance en soi. C'est trop beau! Une rockstar. Mocha bonnet! Wow! Lady Mocha, chaude comme la braise. Je porte un imprimé en 3D et c'est avec un matériel, avec une lumière, ça bouge un peu. Et ensuite, j'ai mis une belle veste avec des épaules un peu. Inspiration Lady Gaga, beau George. Il n'y a pas assez d'orange, je trouve. Non? C'est une mocha flambée. La hauteur des talons, c'est un truc de fou. Les paillettes dans la barbe, on adore. Bravo, bravo. Peach! Hi Barbie! Hi Peach! Pour mon premier look, je suis une superstar robot, avec des cuissards de talons super hautes et ma petite robe toute brillante. La désintox, ça n'a pas fonctionné pour Barbie. Oh! Faut aller chez l'ostéo. Non, ça brille, c'est rose, c'est fluffy. C'est tout ce qu'on aime. Moi, j'aurais mis un peu plus de rose, quand même. Oh mon dieu! Il est l'ultra-choc. Athéna Sorghelikis. J'adore les petites couettes. Pour mon look de cette semaine, j'ai mixé deux univers. Alors, j'ai mixé le côté moto-mamie, course de voiture qu'on voit un peu dans le jeu vidéo et le côté un peu pimp, version un peu plus cartoon. Oh, les ongles! Les détails comme d'hab! Canon! Je voulais vraiment qu'il y ait une silhouette hyper forte et que je fasse vraiment bad bitch. Non, c'est sexy. Est-ce que des animaux sont morts? Fausse fourrure only. Aucun animal n'a été blessé ou mutilé pour seulement toujours le jeu. Bye! Bye! Wow! Quand j'arrive sur scène, je me sens hyper à l'aise. Je joue avec les jurys. Je les envoûte. Je suis une vraie drague. Je suis gorgeous et j'adore ça. Aujourd'hui, j'ai prévu une petite tenue qui joue avec les mots. On a dit queen of the stage et pas quen of the stage. Alors, je suis une vraie drag queen. Tous les codes. Mais quand même, la final touch des cheveux jusqu'au sol. Les cheveux. Wow! C'est glamour. Edna Sorgelson. Ah, trop beau! Mais Boop est déjà passé, non? Tu ne comprends pas? On a sa jumelle aujourd'hui. Scandale! Le thème de ce runway est queen of the stage. Et pour moi, la meilleure queen of the stage, c'est évidemment Mademoiselle Boop j'irai à n'importe quel festival pour aller la voir. Euh, avec les piercings. Oh! Elle a même l'oignon! Oh! Trop fort! Le secret pour être Mademoiselle Boop est très simple. Deux piercings, des grands yeux avec des ailes sur le côté et une classe irréprochable. Elle marche vraiment comme elle! Oui! Quel bel hommage! Bye Boop! Oui! Boop! Dior! Louboutin! Valenciaga! Oh! Ça tue! Je porte un look glam rock que j'adore. Une grosse veste mauve qui est hyper lourde avec des petites plumes genre noires. Un pantalon avec une veste en cuir. Tout de cuir vêtu! J'ai un personnage qui est fort basé sur Balenciaga. Genre les modèles qui juste marche, marche, marche en mode triste, ce genre. Elle a pas l'air contente. Non. Tiens-toi bien, Rita. Sinon... Je porte un piqui cul. Bye! Bye! Merci, c'est la wow. Et maintenant, la catégorie est... Festival Realness. Suzanne! Mm-hmm! Ouh! Il faut vendre ta tenue sur le runway et j'ai ça en tête et il faut y aller. Tante Suzanne! La tenue c'est vraiment les deux baleines qui viennent de la même tente, qui accentuent vraiment mes épaules. Elle est raide comme un piquet. Les couleurs ne parlent pas du tout, mais j'avais pas le choix parce que j'avais pris cette tante-ci. C'est mignon. Je suis pas sûr de la combinaison, les deux casquettes, la perruque. On se coûte toujours. Bye! Mademoiselle Boop! Oh! Come on! Je fonce, je vais droit devant. Rock on! Wow! Une rock star! Je suis parti d'un matelas pneumatique, j'ai voulu en faire une robe de soirée. J'ai rencontré Rita qui m'a dit, attention, il faut aller à un festival avec cette robe de soirée. Donc je l'ai redécoupée. J'ai redécoupé plein de trous dedans pour vraiment faire un truc complètement destroy. J'en suis toute trouée. Retrouvée Mademoiselle Boop tout cet été dans tous les bons festivals de rock. Genre d'ours, ras pop, puckle pop, worktail. Yeah baby! Je suis Moka Bonnet! Wow! Hello! La silhouette de mon look est de la violoncelle. C'est très centré, assez serré, très classe parce que pour moi c'était un festival, mais ça doit être fashion. Ça doit pas être confortable. Elle a pas beaucoup d'amplitude pour se déplacer. Pour mon look de festival, j'ai utilisé le bouet et l'entente gris et rouge et après bleu ici. Et j'adore le matériel, comme ça que je veux faire un peu la mer. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'air plastique? Oui, je crois que oui. Ok. Bye! Ça met un peu l'impression d'avoir un styliste comme juge. Ça traîne un peu. Ça traîne un peu! Pour mon so-go look, je vous ai fait une petite robe de sirène avec un petit soutien-gorge très structuré. Très Lady Gaga. J'ai décidé de prendre deux tentes bleues avec des petits détails jaunes et d'en faire tout un costume. Je suis assez content de ma tenue. J'ai réussi à incorporer quelques petits détails dans ma perruque pour que tout aille bien ensemble. Je suis très fier de moi. Hum! Petit poisson. Le moment du reloué, c'est un moment où il faut vraiment se lâcher et se sentir bien. Du coup, qu'on soit couvert ou pas couvert. Je pense qu'il faut le vendre et vivre sa fantaisie. On fait la belle, c'est tout. On dirait vraiment qu'elle s'est un vrai festival. Coachella forever. Coachella. J'ai voulu jouer sur un peu le côté super nana avec le top. C'est sexy. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit sac? Vu que mon outfit n'était pas ouf, je me suis dit autant créer une petite histoire en mode c'est moi la tavernière. Je les regarde et je suis là genre vous voulez boire? Il faut passer par moi en fait. C'est moi qui ai les tickets de tout le festival. Merci pour les tickets. La vie de son sac. Drag-quen. Je suis assez rassuré quand je monte sur scène. Même si ce n'est pas tout à fait mon goût et pas tout à fait mon truc, je vais le vendre et je vais être au top. Ça peut servir la nuit en fait. Pas mal. Elle a la lumière à tous les étages. Je suis parti à la base d'un soutien-gorge avec des lumières intégrées. Une fois que j'avais cette masterpiece, je me suis dit mais on doit faire le reste et j'ai commencé à faire la même forme un peu partout, à cramer des sacs poubelles pour en faire du cuir. Et avec un tissu de tente, j'ai fait une jupe. Bye. 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 Bye, go. Edna Sogelson. Directement qu'on a dit le thème festival, moi je pensais au premier vrai festival de musique, Woodstock. Et toute cette bande d'hippies qui ont passé des jours et des nuits à danser, à écouter des concerts en fumant de béjouin. Look 70s, on adore. Honnêtement, je crois que ça ne me passera pas, mais je saurais le vendre. Et si jamais ça ne me va pas, je lip-syncrerai. Je suis quand même en train de défiler devant Jean-Paul de l'Espagnard. Je me dis non, vas-y Edna, tu vends ton truc. On a envie de danser. Peace and love. Bye. Valenciaga. Je me suis inspiré par tout ce qui est un peu plus sportif. Je voulais vraiment quelque chose de fun et quelque chose de moderne. Oh, il y a combien de ficelles à tirer? C'est une sorte de très longue traîne. Sur la traîne, il y a un pochoir de Valenciaga, of course, car c'est mon nom, c'est ma marque. Tu vois, au cas où elle oublie son nom, c'est pratique. Valenciaga. Ah, voilà. Je me sens bien. Je pense que ma création est bien. Oh, le bruit de nippos. On adore. Libérez les miches. J'aime ce que j'ai fait, puis... Let's go, baby. Bravo. Allez, good job. You're very well.